Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir populaire. Parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent comme quoi je suis populaire. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais bon, si je me fie à ce que les gens me disent, je suis considérée comme quelqu'un de populaire. C'est vraiment narcissique, je sais. Mais comme, je trouve que je suis assez bien placée pour expliquer à tout le monde comment devenir populaire. Et pas dans la vie en général, mais populaire à l'école. Parce que l'école, c'est genre mon domaine. Et les réseaux sociaux aussi, parce que je suis très active sur les réseaux, comme vous pouvez voir. Donc j'ai fait un petit diagramme sur la popularité. Oh misère, est-ce que c'est à l'envers? Je ne sais pas si c'est à l'envers, parce que là, je le vois à l'envers. Mais en tout cas, il y a deux types de popularité. Vous pouvez être populaire pour une bonne raison, ou vous pouvez être populaire pour une ou plusieurs mauvaises raisons. Donc vous pouvez être populaire de la bonne façon et populaire de la mauvaise façon. C'est à vous de choisir, vous voulez être quel type de popularité. Donc moi, présentement, je suis populaire pour une mauvaise raison, ou plutôt plusieurs mauvaises raisons. Donc j'ai une mauvaise réputation, ça parle dans mon dos, et comme je suis détestée. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en fait. Donc quand vous êtes populaire pour la bonne raison, les avantages, pardon pour ma voix, c'est que vous allez être aimé par les gens. Vous allez être considéré comme un bon exemple, et vous allez vous faire respecter. Donc si vous voulez être genre populaire, comme je ne sais pas moi, dans Mean Girls, genre Regina George, qui est comme, hum, moi je suis populaire, tout le monde m'aime. Ben, elle n'est pas vraiment aimée, mais elle croit qu'elle est aimée. Et il y a des gens qui l'aiment bien, peu importe. Donc vous allez être aimé par les gens, et comme tout le monde va vous respecter, donc ça c'est si vous voulez être populaire pour une bonne raison. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est vraiment difficile à atteindre. Genre, être populaire pour une bonne raison, c'est quasiment impossible à atteindre. Genre, il faut que tu sois beau physiquement, tu dois avoir une bonne personnalité, tu dois être gentil avec les gens. Et en même temps, c'est assez difficile, comme il faut aussi que tu sois confié en toi, et genre tu dois être une personne très 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 sociale. Donc ça c'est les inconvénients, c'est pas la chose la plus facile à atteindre. Et, oh oui, il faut maintenir sa réputation. Quand tu es quelqu'un qui est populaire pour une bonne raison, tu dois maintenir cette réputation miséricorde. Tu dois la maintenir, parce que si tu fais une erreur, tous les yeux vont être virés vers toi, et les gens vont être comme, oh, comment il a osé faire ça, ou comment elle a osé faire ça. Genre, je ne la croyais pas comme ça, je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Waouh, elle m'a déçue. Donc, tu dois vraiment maintenir cette bonne réputation. Après, il y a être populaire pour la mauvaise raison. Et ça, c'est mon domaine. Donc, les avantages, c'est que c'est très 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 facile à atteindre. Vous allez être dans la bouche de tous les chouins de votre école. Donc, en gros, toutes les salopes vont parler sur vous. Eh bien, oui, vous allez être dans leur gueule, c'est tout. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est un point positif. Vous êtes dans la bouche des gens. Donc, ça va parler sur vous. Ce qui m'amène au prochain point, les gens vont vous donner de l'attention. Donc, si vous êtes quelqu'un qui adore l'attention, vous en aurez beaucoup grâce à la mauvaise raison, grâce à la popularité. Pour une mauvaise raison, vous en aurez beaucoup de l'attention. Les inconvénients, c'est que vous allez être littéralement détestés par tout le monde. Vous aurez une mauvaise réputation, probablement. Ça va parler dans votre voie. Oh, mais ça va parler. Genre, les gens ne vont pas se gêner. Ça va parler sur vous. Les gens vont... J'acassé sur vous. Mais ouais. Et vous aurez du hate, évidemment. Sur les réseaux sociaux, les gens ne vont pas se gêner. Ils vont commencer à vous insulter, à vous harceler. Et ouais, donc c'est assez chiant, assez désagréable. Mais c'est genre les seuls inconvénients. Ah oui, il y a aussi un point positif que j'ai oublié de mentionner. Quand tu es populaire pour une mauvaise raison, tu peux faire n'importe quoi. Genre, tu peux dire de la merde, tu peux être méchante. Les gens s'en foutent parce que tu es détesté de toute façon. Donc, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et l'avis des gens, tu t'en fous parce que tu es déjà détesté. Donc, tu n'en as rien à foutre, en fait. Donc, ce qui est le fun, c'est que ces deux raisons-là vous mènent à le point ultime. Désolé pour mon écriture atrasse, être connu. Donc, dans les deux cas, on finit par être connu. Et c'est notre but ultime. Donc, c'est à vous de choisir, vous voulez prendre quel chemin. Mais comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, peu importe quel chemin tu prends, tu vas finir populaire. Et ça, c'est notre but. Que tu sois détesté ou que tu sois aimé, qu'est-ce qu'on n'en a rien à foutre. Tant que tu es populaire, les gens vont dire que tu es populaire. Et c'est notre but. Et cette vidéo est faite pour vous expliquer comment on devient populaire. Donc, moi, je vais vous expliquer surtout comment on devient populaire pour une bonne raison et pour une mauvaise raison. Il y a sûrement d'autres techniques et d'autres sortes de popularité. Genre les bois où tu fais, tout bien un sportif ou bien une sportive. Donc, il y a plusieurs types de popularité. Mais moi, je vais vous parler au niveau social, les deux types de popularité. Comment devenir populaire pour une bonne raison. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour devenir populaire pour une bonne raison. Premièrement, ça, c'est le premier jour d'école. Le premier jour d'école, parce que vous ne pouvez pas commencer en plein milieu d'année scolaire. Ils vont trouver ça louche et bizarre. Et les gens vont dire que vous êtes fake. Et que, oh, ce changement d'attitude est vraiment fake. Donc, commencez le premier jour d'école. Ou bien changez d'école. Si vous tenez à la popularité à ce point-là. Donc, vous devez bien vous habiller. Vous devez être gentil avec tout le monde. Vous devez être beau physiquement. Je sais, c'est chiant, mais c'est la vie. Vous devez avoir quand même un peu d'argent pour pouvoir vous procurer de beaux vêtements, des objets matériels qui sont un peu plus élevés que la moyenne. Quoi d'autre? Pour être populaire pour une bonne raison, vous devez juste être amie avec tout le monde. Genre, oh oui, lui, c'est mon pote. Ah oui, elle, c'est ma pote. Genre, tout le monde, genre, quand t'es populaire pour une bonne raison, il n'y a pas d'exception. Tout le monde, c'est ton ami. Ou bien tes potes avec, genre, tout le monde. Et quand t'aimes pas quelqu'un, ben, tu vas juste dire, ah ouais, je lui parle pas trop. Genre, tu dois pas vraiment être détesté par les gens. C'est ce que tu veux éviter à tout prix. Donc, en gros, t'aimes tout le monde. T'es apprécié par tout le monde. Tu dois parler à tout le monde et tu dois être gentil. Très, très, très important d'être gentil. Alors, une autre technique. Si vous voulez être populaire vraiment, vraiment rapidement, vous avez juste à intégrer une gang ou un groupe d'amis populaires. Bon, du jour au lendemain, vous allez commencer à être beaucoup plus populaire. Les gens vont commencer à mentionner votre nom. Les gens vont commencer à dire, ah, c'est elle, Magali. Ou bien, ah, c'est elle, Ophélie. Tu sais, je la connais, je le connais, peu importe. Blah, blah. Ah, c'est lui, Alexandre. Ah, c'est lui, Jean. Tu sais, donc, en intégrant un groupe d'amis populaires, vous allez devenir... Pourquoi sur la luminosité massacrée? What the fuck? Vous allez commencer à devenir populaires à votre... Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour devenir populaire pour une mauvaise raison. Mais je vais juste monter mes stores. Ah bon. Parce que je veux une meilleure luminosité. Ah, fuck, je me suis fait mal. Donc, là, je suis dans un... Ah, au placard. Pour ceux qui n'ont pas remarqué. Oh, fuck. Ouf, ok. Donc, ouais, pour ceux qui n'ont pas remarqué, je suis dans un placard. J'arrive pas à ranger ma luminosité, ça fait mal. Vous aimez mieux cet angle? Je pense que cet angle est un peu mieux. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour devenir populaire pour une mauvaise raison. Et je sais que j'ai changé un peu, genre, mon emplacement de la caméra, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus proche de cette façon. Donc, je vais la laisser ainsi. Donc, pour être populaire de la mauvaise raison, honnêtement, ou plusieurs mauvaises raisons, parce que oui, il peut y en avoir plusieurs des mauvaises raisons, moi, je vous conseille de choisir ce chemin, parce que dans tous les cas, vous allez finir populaire et c'est notre but ultime. En fait, comment vous faites? Donc, le premier jour d'école, vous devez juste être méchant avec tout le monde. Genre, vous devez avoir une attitude désagréable. Comme vous devez faire... Comme dès que quelqu'un vous parle, vous pouvez juste l'ignorer ou bien faire dévisager et, genre, titter les yeux. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire. Genre, être une bitch, quoi. Être une vraie salope. Ça, c'est la meilleure technique. Ou un salopard. Salope, salopard. Une autre technique pour être très, très, très détesté et ainsi devenir populaire, c'est publier ses news. Yeah! Et j'encourage pas cette technique, vraiment pas. Mais ça marche à tous les coups. Je veux dire, dès que tu publies une vidéo ou une photo comme ça, ça va circuler dans toute l'école et, genre, tu vas devenir full connu très, très, très rapidement. Mais est-ce que ça va ruiner votre réputation? Oui. Donc, je ne vous conseille pas cette façon de faire. Mais si vous y tenez vraiment, ben, ça marche. Je dis ça, je dis rien. Finalement, la dernière technique pour être populaire pour une mauvaise raison, c'est avoir toutes les réputations, genre, qui puissent exister, genre, baveux, fuckboy, pute, comme tout ça, c'est des réputations qui te restent collées sur le dos et qui restent sur toi. Et comme tu es populaire de cette façon-là. La troisième technique, est-ce que c'est la troisième ou la quatrième? Peu importe. Une autre technique pour devenir très, très populaire de la mauvaise raison, c'est faire comme moi. En gros, être différent, bizarre et dire du n'importe quoi, je veux dire, ou faire du n'importe quoi. Comme moi, j'ai fait une vidéo où je bouffais une laitue complète, donc c'est sûr que ça, ça m'a donné un petit peu d'attention. Et finalement, comment être populaire pour la mauvaise raison, être actif sur les réseaux sociaux, comme moi, yay! Mais ne pas publier du contenu qui est agréable ou innocent, non. Faire du contenu qui va venir irriter les gens, genre venir les agacer. Ça, c'est la meilleure façon de faire. Donc ça, c'était mes conseils très, très, très honnêtes et genre assez comme réalistes à mon avis, parce que moi, j'ai de l'expérience dans ce domaine-là et je vous le garantis, ça va marcher. Faites utiliser une de ces techniques, utilisez un de ces chemins-là, mais dans tous les cas, ça nous ramène au même but, qui est être connu. Au final, on veut juste être connu, c'est notre but ultime. Faites la façon, genre, gérer. OK, par contre, les conséquences. Après, il y aura des conséquences. Donc quand vous allez devenir populaire, il y aura plein, plein, plein de conséquences. Elles peuvent être positives, genre, oh, j'ai plein d'amis maintenant, yes, ou négatives. Oh, genre, maintenant plus personne ne veut me parler. Les gens parlent sur moi. Oui, il y a des conséquences. Mais est-ce que vous êtes populaire? Est-ce que vous êtes connue? Oui. Donc on s'en fout. Ça, c'est ma théorie. Tu t'en fous de ce que les gens disent sur toi. Tant que tu es dans leur gueule, moche, je veux dire, tout est correct. Ta vie est bien, ta vie est belle. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile, qu'elle vous a aidé et que vous allez appliquer ces conseils si vous souhaitez réellement devenir populaire. Ça prend du culot, ça prend du courage, peu importe le chemin que tu décides de prendre. Et ça va marcher. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bye bye!